Seigneur, te demander pardon là où dans cette journée nous t'avons attristé, soit dans nos pensées, dans nos paroles. Nous te rendons grâce de ce que tu nous guides et nous diriges par ton esprit. Nous remettons, Seigneur, ce programme entre tes mains, particulièrement celui qui aura à parler en ton nom. Que tu le remplisses de ta puissance d'en haut, que tu le couvres de ton nom, Seigneur, et que ton sang soit sur lui, et que tout ce qu'il dira vienne directement de toi. Dispose les cœurs de nos amis visiteurs, nos frères et sœurs, ainsi que tous les auditeurs de la radio Espérance, à pouvoir entendre, saisir le message que tu as pour eux. Que tu diriges aussi, Seigneur, les moments de chant et de louange, et que par ta grâce, les messages chantés aussi puissent avoir un impact dans nos vies. Et que, à partir d'aujourd'hui, nous puissions, Seigneur, prendre cette résolution, cette détermination de pouvoir te louer en tout temps, car tu nous as créés pour te louer et t'adorer. Merci pour tous ceux qui ont une part active dans ce programme, et que ta paix, ta grâce reposent sur chacun de nous. Nous t'avons prié dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Ce soir, nous aurons une bienvenue spéciale, ce soir. On va faire quelque chose de pas normal. Donc, je vais vous demander de vous tourner vers celui qui est à côté de vous. Allez, frères et sœurs, tournez-vous vers celui qui est à côté de vous. Donnez-vous la main, et nous allons chanter Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour toi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour toi. On y va ? Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour toi. On y va ? Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour toi. Encore une fois, Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon, et si bon pour toi. C'est comme un cœur juste, à vous mettre, Dieu. On n'entend pas ? C'est bon ? C'est bon ? Encore une fois, Dieu est si bon. Chut. On va dire pour moi maintenant Une dernière fois Dieu est si bon Dieu est si bon Dieu est si bon Est si bon pour moi Dieu est si bon Dieu est si bon Dieu est si bon Est si bon pour nous Bienvenue à tout le monde Sentez-vous à l'aise Nous sommes en la présence de Dieu Et en présence de Dieu il n'y a pas de timidité Nous n'avons pas de personnes angoissées Même si durant la journée c'était difficile Mais en présence de Jésus Notre roi des rois et seigneurs des seigneurs Si vous avez un souci C'est le moment de décharger De vous décharger au pied de Jésus Amen Je vous invite à prêter une oreille Un chant qui nous a interprété par David David Sous-titrage Société Radio-Canada Lorsque je considère Tu es venu sur la terre Lorsque je considère Tout ce que tu as fait Je ne peux me taire Et je veux crier Que pour le monde entier Tu t'as donné Tu as payé le prix Tu as donné ta vie Tu as persévéré Jusqu'à la fin Que puis-je te donner Que puis-je t'apporter Je n'ai rien à te fuir Mais en retour Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout Ce que j'ai Ce que je suis Est à toi Je te donne ma vie Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout Tout ce que j'ai Je t'appartiens Je te donne tout Je veux être toi Un instrument à ton servir Je suis venu Pour me tenir A tes pieds Seigneur, mon Dieu-moi Seigneur, dirige-moi Je te connais de ta volonté Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout ce que j'ai Ce que je suis est à toi Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout ce que j'ai Je t'appartiens Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout ce que j'ai Ce que je suis est à toi Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout ce que j'ai Je t'appartiens Je te donne ma vie Je te donne mon cœur Je te donne tout ce que j'ai Ce que je suis est à toi Je te donne ma vie Je te donne mon cœur 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 Mis tu Oh j'ai mis tu Je suis con j Koiding Je suis tu de la tu Tu Oh j'ai mis tu Je suis con j Koiding Sous-titrage ST' 501 Nous allons passer un moment dans la louange Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie Ce moment est un moment où nous allons parler à Dieu à travers le chant Donc que chacun parle à son Dieu, que chacun loue son Dieu Comprenons que Jésus est parmi nous ce soir Comprenons qu'il aime qu'ont ses enfants le loup Dieu aime quand son peuple l'adore Et si nous avons conscience de cela, chantons pour notre Seigneur et uniquement pour lui Ton amour, ta présence Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie Et je veux te louer de tout mon cœur Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute ma force Car tu es mon Dieu Car tu es mon Dieu Tu es mon Dieu Ton amour, ta présence Ton amour, ta présence Ton amour, ta présence Et je veux... Et je veux t'adorer de toute mon âme Et je veux t'adorer de toute mon âme Tout le monde, ton amour, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie, ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux te louer de tout mon cœur, et je veux t'adorer de toute mon âme, et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Les cieux proclament la gloire du ressuscité, mais je me pose une question, je ne sais pas si c'est parce qu'on est fatigué, mais je ne vous sens pas, je ne sais pas, de là où je suis, je ne vous sens pas. Je ne sais pas si c'est dû au groupe de louanges, à la musique, à l'ambiance, je ne sais pas, mais on nous a dit que vous êtes froids. Qu'il y a une certaine froideur dans l'automne, ce n'est pas normal. Si on est conscient que Jésus est parmi nous, c'est le feu, n'est-ce pas? Le feu de Dieu doit nous brûler, n'est-ce pas? Et si je vois des gens en face de moi, nous, et dit que vous portez le proie de ce monde sous vos épaules. Jésus est un mot pour nous, frères et sœurs. On est sauvés, n'est-ce pas? On est heureux, on a la joie de le cœur. Alors, laissez-vous vous clame la gloire du ressuscité. Chantons pour le Seigneur, oublions nos soucis, et chantons pour notre Dieu ce soir. Jésus est un mot pour nous, frères et sœurs. Jésus est un mot pour nous, frères et sœurs. Nous a racheté pour nous, frères et sœurs. À jamais, il sera à jamais, il sera l'anneau sur le trône. Un dos sur le trou, je me chie les genoux, je me chie les genoux, pour adorer toi seul, à jamais il sera, un dos sur le trou, je me chie les genoux, je me chie les genoux, pour adorer toi seul. Et nous avons exalté le nom du Dieu, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, Amen, Alléluia. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, je veux le louer. Il est élevé à jamais, exalté et je le loue, son Seigneur. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Il est exact et le roi est au-dessus 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 Je veux lui donner mon adoration. Je veux le nourrir, je veux le chanter. Je veux lui donner mon adoration. Je veux le louer, je veux le chanter. Je veux lui donner mon adoration. Je veux le louer, je veux le chanter. Je veux lui donner mon adoration. Je veux le louer, je veux le chanter. Je veux lui donner mon adoration. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Nous sommes venus pour te louer. Accepte nos actions de grâce et nos louanges. Et déverse une fois de plus encore sur ton peuple, sur tes enfants rassemblés. Cette bénédiction spéciale que tu as réservée pour chacun. Nous t'avons prié, Père, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voyez-vous asseoir. Chers amis, j'espère que vous avez passé une bonne journée sous le regard de Dieu. Et que quelle que soit en fait la journée que vous ayez passée, vous avez la conviction que votre Dieu est bon et qu'il prend soin de vous. Amen. C'est moi voir les mains de ceux qui sont contents d'être là ce soir. Gloire à Dieu. Quels sont ceux qui sont fatigués? Il y a quelques-uns. Les autres se sont reposés et ils sont en forme pour la semaine. Que le nom du Seigneur soit loué. Ce soir, chers amis, nous voulons encore continuer dans ce moment de partage autour de ce thème important, la louange au cœur de l'adoration. En effet, depuis vendredi soir, nous avons commencé à réfléchir et découvrir qu'en fait, la mission que Dieu confie à son peuple, que la mission que Dieu confie à son Église, c'est une mission spéciale et particulière. Et il nous invite, en particulier, frères et sœurs, à adorer le Dieu que nous aimons. Il nous invite à être de ceux et celles qui invitons nos amis, nos voisins, nos frères, nos sœurs et ceux que nous aimons bien à venir adorer ici dans l'Église de Dieu afin qu'il puisse bénir son peuple et ses enfants. Ce soir, je voudrais, alors que nous terminons ce week-end, vous inviter encore à réfléchir dans ce sens. Je sais que pendant le mois de juillet, avec l'Église ici à Smyrne, vous allez continuer cette démarche. Je sais que soir après soir, vous continuerez à inviter vos amis. Je crois que c'est le lieu qu'il faut être pendant ces vacances. Donc, vous allez faire des plans pour pouvoir être là et non seulement être là vous-même, mais continuer à inviter ceux qui sont chers à votre cœur. Vous aurez sans doute à la maison quelques-uns des amis en vacances qui viennent régulièrement au pays pendant cette période. N'hésitez pas à leur dire, demandez à Dieu de vous donner le courage si c'est nécessaire afin de pouvoir glisser le mot. Viens avec moi à l'Église adorée. Viens avec moi rencontrer le Seigneur. J'ai la conviction, mes chers amis, que Dieu, au travers de ces moments, saura toucher les cœurs de ceux et de celles qui sont là sur la terre, qui avancent, mais qui ont besoin de se rendre compte que Dieu veille et que nous n'avons rien à craindre. N'est-ce pas que Dieu est bon, frères et sœurs? Je sais que nous le goûtons chaque jour, mais nous ne pouvons pas garder pour nous seuls ces bonnes nouvelles. Nous ne pouvons pas garder pour nous seuls ce privilège que nous avons d'être dans cette Église et de pouvoir adorer Dieu en toute liberté, avec ce confort malgré tout. Peut-être qu'il est un petit peu chaud, mais ce n'est pas si méchant que cela. Nous avons, frères et sœurs, des raisons de dire gloire à Dieu. Pas vrai? Nous sommes vivants, nous pouvons entendre, nous pouvons aller, venir, peut-être qu'il y a un petit peu de douleur, ça et là, pour les raisons que nous connaissons. Mais nous avons des raisons de pouvoir partager autour de nous ce que Dieu a fait et de le lui dire parce qu'il est le Dieu que nous aimons. Ce sera mon texte qui va lancer la réflexion et tirer du livre du serviteur Josué. Nous allons lire au chapitre 6, verset 20. Un homme en a dit de nous accorder toute son intelligence, sa sagesse, de faire en sorte que les moments que nous passerons ici seront véritablement sous son influence. Josué, chapitre 6, verset 20. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple, alors, c'est moi qui ajoute, monta dans la ville, chacun devant soi. Il s'emparait de la ville. Le passage miraculeux de la mer Rouge est déjà bien loin dans le passé. En fait, quarante années se sont écoulées. Ils ont tourné en rond dans ce périmètre, alors qu'ils voyaient tout près en face la terre promise. C'est parce que le peuple était un peuple avec un cœur dur. L'Éternel l'a dit d'ailleurs, vous êtes un peuple au couroide ou au couroide, j'allais peut-être presque dire si c'était la place de l'auteur. Et pendant ces quarante années, près de deux millions de personnes meurent dans le désert. Vous imaginez, frères et sœurs, cette masse de personnes qui voyaient la terre promise, mais à cause d'un état d'esprit, à cause d'une posture, ils n'y sont pas entrés. Quarante années à tourner là comme ça dans le désert. Et finalement, frères et sœurs, mes chers amis, deux personnes, parmi ceux qui ont laissé l'Égypte, deux seulement, ont pu toucher le sol de la terre promise. Caleb et son compagnon Josué. Ça ne fait pas beaucoup. Quand on voit plus de 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants, et on fait un calcul en disant qu'il y avait à peu près un million de personnes, pour se dire que véritablement seulement deux personnes sont entrées dans la terre promise, on peut vraiment dire que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Ceux et celles qui veulent s'investir avec tout ce qu'ils ont comme énergie pour entrer dans le royaume de Dieu. Mais que de choses se sont déroulées pendant quarante ans. Pendant ces quarante années, ils reçoivent les biches commandements. Vous vous rappelez, frères et sœurs, cette scène particulière, Dieu donne, mais il y a une mise en scène spéciale. Toute l'orchestration, toute la sonore du ciel est en place pour que Dieu remette à ses enfants d'Israël sa lettre, son trait de caractère, sa parole, les dix commandements écrits des droits même de Dieu sont remis à Moïse là-haut sur la montagne du Sinaï. Mais pendant ce temps, vous savez ce qui se passait au bas de la montagne, pendant que Moïse passait quarante jours en contact avec Dieu, il se trouve, frères et sœurs, que là-bas, dans la plaine, le peuple des enfants d'Israël est dans une apostasie collective. Il n'y a pas une personne pour dire, allons pas faire ça. Et quand Moïse revient et qu'il pose quelques questions à son frère Aaron, il a des excuses plates. Tu sais Moïse, j'ai voulu, mais j'ai pas pu. Ils étaient trop nombreux. C'est vrai qu'ils étaient nombreux. Mais c'est vrai que la pression était forte, mes frères et des sœurs. Il est possible parfois, sous la pression, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Mais vous comprenez que ce n'est pas toujours la masse qui a raison. Il faut savoir être fidèle à la parole et dire, Seigneur, ce qui est écrit est écrit et je ferai ta volonté, même si je suis seul. Et puis ensuite, l'Éternel va mettre en place le service du sanctuaire. Il met en place un lieu où il vient à la rencontre de son peuple. Il met en place un service qui a une valeur pédagogique afin de montrer qui il est et quel est le plan de la rédemption. Comment c'est par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, que nous pouvons avoir la vie sauve, la vie éternelle. 40 ans où chaque jour, ils sont là dans ce lieu à tourner en rond. Mes frères et des sœurs, vous vous rappelez que pendant ces 40 années, chaque jour que l'Éternel a fait, sauf le sabbat, Dieu leur donne de la nourriture. La manne tombe du ciel. Chaque jour, qu'il pleuve, qu'il grêle, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais temps, quand Dieu répond à sa prière, « Demandez-moi le pain quotidien et je vous le donnerai. » Que de choses se sont passées pendant 40 années, frères et des sœurs. Le coup de grâce, c'est quand Moïse, dans un accès de colère, va frapper le rocher. La pression est tellement forte près des sœurs. Un Moïse qui, quelque temps avant, avait dit, « Seigneur, si tu détruis le peuple, efface mon nom. » Mais la pression est tellement forte sur lui. Alors que l'Éternel lui dit, « Écoute, parle au rocher, afin qu'il te donne de l'eau et que le peuple soit, que sa soif soit apaisé. » Moïse va frapper ce rocher parce que la colère s'est emparée de lui. Ce qui lui coûta d'ailleurs de ne pas pouvoir entrer en terre promise. Que de choses se sont passées en 40 ans. Mais maintenant, ils ont foulé le sol de la terre promise. Ils ont traversé le Jourdain et ils sont maintenant, enfin, dans ce pays qui avait été annoncé depuis longtemps auparavant. Dieu avait dit à Abraham, « Laisse ton pays, ta patrie, vers un pays que je te montrerai. » Abraham laissera son territoire du Rancaldé, va remonter. Finalement, ça restera un instant dans ce pays. Jacob, après son petit-fils, va partir en Égypte afin d'avoir de quoi nourrir et puis sa famille. Et il y reste 430 années. Maintenant, les voilà de la terre promise. Là encore, ça n'a pas été simple. Vous connaissez l'histoire. Ils arrivent dans cette période où le Jourdain est en cru, ça déborde. J'imagine que même s'ils se rappellent que 40 ans auparavant, Dieu avait ouvert la mer rouge, ils se posent quand même des questions. Est-ce que Dieu va faire? Vous savez, nous sommes des individus assez particuliers. Plus Dieu fait, plus on lui demande de faire encore davantage. Pas vrai? On a envie de voir des miracles. Et puis, s'il fallait que le Dieu du ciel fasse tomber de l'argent du ciel, on lui demanderait encore autre chose. C'est pourquoi, d'ailleurs, l'Éternel disait, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais à ce moment particulier, frères et sœurs, chers amis, l'Éternel décide d'ouvrir une voie rapide au milieu du Jourdain afin de laisser passer ses enfants. Il fallait, vous savez, Dieu parfois fait monter la difficulté pour qu'on ne dise pas que c'est un concours de circonstances. Mais non, les enfants sont passés, ils ont trouvé un guet et puis ils sont passés à pieds secs. Pas vrai? Dieu dit, vous allez bien voir que c'est moi qui le fais parce que seulement une action miraculeuse pouvait permettre aux enfants d'Israël de traverser le Jourdain quand le Jourdain était en train de déborder. Malgré tout, le peuple n'est pas encore dans l'état d'esprit que l'Éternel voudrait qu'ils aient. Alors avant d'entreprendre la conquête du territoire de la Palestine ou cette zone à qui il avait donné à son serviteur Abraham, Dieu décide de faire une chose. Il décide d'inviter le peuple à passer par le processus de la circoncision. Vous vous rappelez qu'auparavant, alors qu'il sortait, qu'il était en Égypte, Dieu avait demandé que les enfants mâles soient circoncis afin d'indiquer qu'ils appartenaient à Dieu. C'était une marque pour qu'on sache qu'il appartient à Dieu et qu'il n'appartient pas au Seigneur. Alors qu'ils arrivent là près des sœurs dans ce territoire, l'Éternel décide ou les invite à se purifier, à se reconsacrer à Dieu et à vivre en quelque sorte un réveil et une réforme. Vous êtes les heureux élus de ce miracle d'entrer dans la terre pour mise, mais il faut que vous puissiez réviser votre mentalité, votre état d'esprit. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, il faut que le peuple fasse cet examen de conscience, cet examen spirituel, purification peut-être du corps, mais surtout purification de l'esprit, de l'état d'âme. Alors, ils vont rester là. Josué va mettre en place un service où tous les hommes mâles, tous les hommes seront si concis et puis ils vont rester là jusqu'à ce que la guérison ait eu lieu. Une guérison totale, complète. Et croyez-moi, frères et sœurs, il ne s'agissait pas seulement de la guérison physique, il s'agissait aussi d'une guérison spirituelle où chacun reconnaissait Dieu comme étant le seul vrai Dieu. On ne pouvait pas entrer en canard en terrestre avec un brin d'hésitation. Il fallait être sûr que le Dieu que nous servons est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Ijarak, le Dieu de Jacob et qu'à part lui, il n'y a point d'autre. Et quand le peuple finalement est passé par cette démarche de conversion, la manne cesse de tomber. Comme cela, brusquement, parce que vous avez fait ce qui doit être fait, maintenant que vous êtes dans un territoire où coule le lait et le miel et finalement la manne cesse de tomber. Et puis un soir, pendant qu'ils attendent l'ordre du chef pour partir à la conquête de ce territoire, le serviteur Josué mesure la tâche qui est sous ses épaules. Ce n'était pas un peuple facile pour aider ceux. Et si nous pensons dirigeant l'église que ce n'est pas facile de diriger l'église, imaginez que vous étiez à la tête de l'enfant d'Israël. Josué mesure le poids de la responsabilité. Alors il sort un soir, je présume, et dans son dialogue avec Dieu, parle, Seigneur, comment vais-je faire pour guider ce peuple? Seigneur, comment allons-nous faire pour ne pas nous faire écraser par ces peuples? D'ailleurs, on avait dit à l'époque, vous vous rappelez, quand les espions étaient revenus, ils avaient dit, nous sommes à leurs yeux comme des sauterelles. Comment allons-nous prendre ce pays? Alors Josué et Caleb étaient de ceux qui disaient à l'époque, nous prendrons le pays. Et maintenant que Josué se retrouve aux commandes, il ressent le poids de la difficulté. Alors il sort et il cherche en quelque part l'aide du Seigneur. Oh, j'imagine que Josué doit se dire, mais Seigneur, si au moins Moïse était là, parce que Moïse avait été lui aux écoles, à l'académie militaire égyptienne, Moïse pouvait savoir comment organiser le plan d'action. Et puis, en regardant cette ville de Jéricho, la muraille était épaisse. Cette ville était pratiquement impronable. Or, les enfants d'Israël n'avaient pas une expertise dans l'art militaire. pendant que le serviteur Josué est en train d'aller là comme ça dans sa prière et dans ses pensées, voici qu'un soldat apparaît. Un soldat apparaît l'épée nue à la main. Et ça veut tout dire, ça veut dire qu'il est prêt à se mettre en combat avec celui qui est en face de lui. Josué n'a pas peur parce que Josué est un enfant de Dieu. Quand nous avançons frères et sœurs devant une difficulté et que nous avons l'assurance que Dieu marche avec nous, nous n'avons pas peur. C'est pas vrai frères et sœurs? Nous regardons la difficulté en face parce que nous savons que Dieu est avec nous. Et quand David, vous vous rappelez David, quand il a fait face au géant Goliath, que ce géant a gonflé la voix et puis il a dit qui es-tu petit garçon? Tu marches contre moi si je chier pour que tu viennes avec un lance-pierre. Frères et sœurs, chers amis, quand Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre. Alors, Josué regarde cet homme et lui pose une question pour s'assurer qui est en face de lui. Mais Josué a eu le temps pendant ces 40 années de voir la grandeur du Dieu d'Abraham en action. Josué se rappelle de son expédition de découverte, de reconnaissance en terre promise avec son compagnon Caleb. Il se rappelle, Josué, qu'ils étaient à deux doigts de se faire repérer. Quand l'Éternel va envoyer une femme qui va leur dire mais venez, venez rapidement, entrez à la maison. Rahab sera cette femme que Dieu utilisera afin que ses serviteurs aient la vie sauve. Et Josué et Caleb ont pu dire alors qu'ils étaient cachés là sous cette couverture. Waouh! On l'a échappé belle! Mais ils ont pu dire aussi heureusement que l'Éternel était avec nous. Josué pouvait savoir frères et sœurs que Dieu est avec lui. Alors, il avance vers cet étranger. et il l'interpelle. Et vous là-bas? Qui êtes-vous? Ce n'est pas une interrogation timide comme s'il avait peur de se cacher derrière l'arbre. Josué est un homme qui parle avec autorité parce que Dieu lui a donné cette autorité. Êtes-vous des nôtres ou de nos ennemis? Êtes-vous un ami ou un ennemi? L'enfant de Dieu doit savoir qui est en face de lui. Il doit savoir s'il est en face de lui quelqu'un qui vient de la part du Seigneur ou si cette personne a un projet négatif. Il est vrai que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang mais nous devons savoir qui est en face de nous. Alors, la réponse se fait attendre, chers amis. Sois sans crainte. Sois sans crainte. « Je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive à l'instant. » Frère de Seigneur, c'est une parole qui est forte. Il dit « Je suis » et rien que par cette phrase-là seulement, Josué savait qui lui parlait. Je dis Moïse parce qu'en fait, c'est la même expression que l'éternel a utilisée pour se présenter à Moïse quand il lui posait quelques années auparavant la même question. Devant le buisson ardent, Moïse pose la question « Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe ? » Comment pourras-je dire aux enfants d'Israël « Qui tu es ? » Alors l'éternel se présente en disant « Je suis celui qui suit. Je suis celui qui exerce et qui existe de toute éternité. » Alors il se présente devant son serviteur Josué et il lui dit la même formule « Je suis le chef de l'armée de l'éternel. Mon avion vient de se poser. J'arrive à l'instant. » Josué reconnaît les paroles de son grand chef. Le boss est arrivé. Le patron est là. Le grand maître Jésus-Christ lui-même a laissé son ciel, frères et sœurs, venir prêter mes forces à son serviteur. Chers amis, frères et sœurs, nous sommes, nous en tant qu'Église, devant une période sérieuse. Mais Dieu nous rappelle que nous n'avons rien à craindre parce qu'il est avec nous. Je suis le chef de l'armée de l'éternel. J'arrive à l'instant. Et la réaction de Josué est immédiate. Il se prosterne et l'adore. Il reconnaît, frères et sœurs, qu'il a devant lui le Dieu tout-puissant. Et sans hésitation, il se met dans la posture de celui qui reconnaît qu'il est un être faible et que devant lui c'est le Dieu tout-puissant. Tu es Dieu. Moi, je suis une créature faible. Parle, Seigneur. J'écoute. Alors, le chef de l'armée, comme ça a été d'ailleurs le cas à l'époque de Moïse, va dire tout d'abord à Josué, première chose, « Hôte tes chaussures de tes pieds parce que le lieu sur lequel tu te tiens est une terre cette. » Dieu dit qui il est et il demande cette adoration qui lui est due. Et quand nous venons, frères et sœurs, en présence de Dieu, nous devons savoir que ce Dieu est un grand Dieu et que notre posture, notre attitude doit être comme celle de notre serviteur, frères, collègues, Josué, posture d'adoration, le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et ensuite, ceci étant rétabli, alors Dieu peut parler. Vous savez, nous avons aujourd'hui une posture d'hommes et de femmes insolents. On a envie de dire à Dieu ce qu'on veut, quand on veut, à la manière dont nous voulons. Heureusement que notre Dieu n'est pas regardant. Heureusement que notre Dieu ne peut pas ne prend pas les choses avec argent comptant. Heureusement que le Saint-Esprit vient traduire ce que nous avons dit à notre Père Céleste. Heureusement, frères et sœurs, sinon nous serions déjà tous décimés, emportés. C'est par la grâce du Seigneur que nous sommes, vous et moi, encore vivants en cet instant. Alors l'Éternel réaffirme sa promesse à son serviteur. Josué, trois cents crènes, je suis avec toi. vois, vois, dit-il, je livre entre tes mains Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. J'aime, frères et sœurs, quand Dieu dit ça, il n'a pas dit comment il va le faire, mais il dit, écoute, moi, je livre entre tes mains la ville de Fort-de-France. Je livre entre tes mains cette zone de cité d'Ilon. Je livre entre tes mains, Seigneur comment? Non, non, ce n'est pas la question. Je t'ai dit, moi, l'Éternel, je livre entre tes mains la ville de Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Alors ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. J'ai l'impression, alors c'est Esaïe qui le dit dans Esaïe 41, verset 10, je ne pense pas qu'à l'époque il y avait de la boxe, mais ça ressemble à un discours de boxe, de ton soutien de ma droite triomphante. Soit un hypercute ou bien une droite bien placée, mais le Seigneur dit, je viens à ton secours, tu n'as rien à craindre. Il dira d'ailleurs plus près de nous quand il s'adressait aux disciples dans Matthieu 28, je suis avec vous tous les jours. Et jusqu'à la fin du monde. Et puis ensuite, frères et sœurs, chers amis, Dieu va donner à Moïse, pardon à Josué, son plan d'action afin que celui-ci puisse mettre en place la conquête de la ville de Jéricho en particulier. Le texte que je voudrais vous inviter à lire puisque nous avons gardé la Bible dans le chapitre 6 de Josué. Lisez avec moi si vous voulez bien frères et sœurs à partir du verset 10 mes chers amis. Josué 6 verset 10. Il disait, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Et alors, vous pousserez des cris. Ils s'organisent avec les trompettes, avec les sacrificateurs. Ils font le tout. Et chaque jour, frères et sœurs, si vous lisez le verset 8, chaque jour, ils sont mis en manche et les sacrificateurs font sonner de la trompette. Sur les balcons, sur les murailles de Jéricho, les gens regardent. La fanfare passe. On dirait, les créoles martiniquais diraient, c'est Alventisla qui a passé. Ils regardent. La fanfare passe. Ils font un tour. Dimanche matin, premier tour. Et les enfants et les adultes sont derrière. Et puis ça marche. Clac, clac, on entend les sandales qui marchent. Ils font le tour de la ville de Jéricho. Premier jour, personne ne dit rien. Lundi matin, pareil, se mettent en branle, lâchés devant, les trompettes sonnent, le peuple est derrière. Pas un mot. On a bien envie de dire quelque chose, mais Dieu a dit, ne dites rien jusqu'à ce que je vous en donne l'ordre. mardi pareil, mercredi pareil, jeudi pareil. J'imagine que sur les murailles, on se pose des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Quel est leur plan? Quelle est leur stratégie? Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils marchent, ils marchent, ils marchent encore. Mais dans cette démarche, justement, frère et soeur, Dieu est en train d'enseigner une leçon. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, ni par vos qualités, c'est par mon esprit, dira l'éternel, que je vais prendre ce pays pour vous. Alors, ils avancent et ils marchent. Et finalement, frère et soeur, la septième fois, le septième jour, verset 15, ils se lèvent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent le tour sept fois de la ville. À force de les regarder passer, les habitants avaient commencé à avoir la tête qui tournait. Sept fois, ils tournent. Et à la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris! Car l'Éternel vous a livré la ville! » Ô frère et soeur, vous savez, quand on a fait monter la chose, on sentait que eux-mêmes, ils en avaient envie de crier à la gloire de Dieu. Il leur dit, « La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle est tout ce qui s'y trouve. Mais, rappelez-vous, le Rahab, on laissera la vie à Rahab, la prostituée et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison parce qu'elle avait caché les messagers que nous avions envoyés. » Alors, verset 20, « Sous l'invitation, que dis-je? Sous l'ordre du Seigneur, le peuple poussa des cris à la gloire de Dieu et les sacrificateurs sonnèrent les trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et il s'emparait de la ville. Et voici comment, frères et sœurs, Dieu donne la ville de Jéricho à ses enfants, à son peuple. Ce soir, alors que nous terminons, permettez que je puisse rapidement tirer quelques leçons de cet épisode dans l'omprie et rentrer à la maison. Première leçon, frères et sœurs, pour nous ce soir, la situation actuelle de l'Église de Dieu. Écoutez bien ceci, frères et sœurs, la situation actuelle de l'autre Église ressemble à s'y méprendre à la condition des enfants d'Israël d'alors. Nous ne sommes pas, frères et sœurs, dans la période où nous allons laisser l'Égypte pouvoir entrer, tourner pendant le désert. Nous sommes, historiquement, prophétiquement parlant, dans ce point d'entrer dans le ciel, dans la terre promise, dans la nouvelle terre, frères et sœurs. Le Seigneur Jésus-Christ est sur le point de revenir. Et nous sommes, vous et moi, dans cette même posture. Mais la situation d'alors est la même maintenant. Même fonctionnement, même attitude, même manière de faire. Alors, Dieu décide, avant d'entrer dans cette dernière période, de dire à son peuple, stop, stop, on fait un travail, on s'analyse, on se nettoie, on se purifie, on prend une purge, on fait ce qui doit être fait, parce que ce qui vient derrière, c'est sérieux. Et Dieu, chers amis, voudrait que nous puissions entendre ce qu'il a à nous dire, pendant que nous sommes, parfois, parfaitement à l'aise sur cette terre, en pensant que nous avons le temps. frères et sœurs, avant de partir pour accomplir la mission qui nous a été confiée, il nous faut, vous et moi, passer par une période de circoncision de cœur et d'esprit. Et alors, l'Éternel permettra à son peuple de pouvoir vivre cette explosion. Le temps me manque pour pouvoir faire le rapport. Je lisais hier matin, pour ceux qui étaient là avec nous dans l'adoration, le texte d'Apocalypse 14, vous vous rappelez du texte ? Nous voyons hier matin les 144 000 qui chantaient le cantique, vous vous rappelez ? Et je disais hier matin, en analysant le texte, que personne ne pouvait chanter le cantique. Si ce n'était ceux qui sont des 144 000, nous avons tenté hier matin de décrire qui sont les 144 000, vous allez le relire à la maison ce soir en relisant le verset d'Apocalypse 14. Mes frères et sœurs, après le temps d'Apocalypse 14, nous recevons le message des trois anges qui synthétisent de manière claire la mission que Dieu confie à son Église, celle de la fin des temps. Ce que vous lirez dans l'Apocalypse 14 à partir du verset 6 jusqu'au verset 13. Le temps me manque, je revivite. Mais après ce temps-là, après que l'explosion de l'Évangile a lieu et que cet Évangile est prêché dans le ciel, dans le monde entier, le message des trois anges, c'est ça, il apparaît dans le ciel. Après que ce temps ait lieu, au chapitre 14 vers la fin du verset 15, si vous avez vos bibles, faites un soin avec moi rapidement dans l'Apocalypse 14, verset 15. Voici que notre ange sortit du temple criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée et il lui dit, voici le message, lance ta faucille et fais quoi? et moissonne car l'heure de moissonner est venue car la moisson de la terre est mûre. Mes chers amis, nous ne sommes plus dans le temps où les choses vont venir, nous sommes dans le temps où la Bible affirme que la moisson de la terre est mûre, frère et des soeurs. c'est le temps dans lequel vous et moi nous sommes, c'est ce que dit le texte, la parole du Seigneur, moissonne, rassemble parce que la moisson est mûre, lance ta faucille, après on va voir qu'il y a vendange et la colère de Dieu va se manifester de manière particulière. Mais juste frère et des soeurs, avant, dans cette chronologie que cet événement ait lieu, il y a au verset 15 à partir du verset 2 une scène que j'aimerais que nous puissions observer. Lisons à partir du verset 1er, l'Apocalypse 14, verset 1 et suivant. Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable sept anges qui tenaient sept fléaux les derniers car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Mes frères et des soeurs, Dieu ne peut pas supporter que l'homme le méprise, l'insulte et sa colère va se manifester mes frères et des soeurs. Mais juste avant, il dit, il voit plutôt l'apôtre Jean et je vis comme une mer de verre mêlée de feu et ceux qui avaient vaincu la bête et son image et le nombre de son nom debout sur la mer de verre ayant des harpes de Dieu. Si, hier matin, il y avait un groupe qui était fermé et restreint 144 000. Ce soir, nous voyons dans le texte frère et des soeurs que cette foi Dieu permet à la multitude de venir adorer Dieu. La mer de verre est là, mêlée de feu et ceux qui ont vaincu la bête, son image, le nombre de son nom sont là debout sur la mer de verre pour symboliser une foule immense. Et que font-ils frère et des soeurs? ils adorent. Ils ont leur harpe à la main et le verset 3 déclare si hier ils ne chantaient pas, aujourd'hui ils chantent. Ils chantent le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu et le cantique de l'agneau en disant tes oeuvres sont grandes et admirables Seigneur Dieu Tout-Puissant tes voies sont justes et véritables rois des nations. les frères et des soeurs chers amis c'est quand Dieu va nous dire de crier qu'il nous faudra crier mais il faut que nous ayons vous et moi une obéissance fidèle au plan de Dieu une obéissance fidèle au plan de Dieu afin que ce moment que nous vivons sur la terre s'achève dans une explosion de joie et de bonheur parce que Dieu nous dira c'est maintenant que vous devez pouvoir faire laisser monter ce chant ce cri de louange ce chant d'adoration le dernier moment de louange doit avoir lieu juste avant les événements de la fin et du retour de Jésus la question que je pose à mon peuple et à mon église ce soir sommes-nous prêts? sommes-nous prêts? Prêts des soeurs? Êtes-vous prêts? suis-je prêts? parce que c'est tout ce qui reste ce moment où l'église effectivement va renaître va revivre la ferveur sera réelle elle sera ressentie et on vivra ensemble et nos adorations nos services seront des services puissants pour le Seigneur alors frères et sœurs alors les derniers mouvements seront des mouvements rapides et finalement l'éternel viendra et prendre son peuple avec lui alors la question je ne peux ne pas l'empêcher de me la poser Seigneur suis-je prêt? sommes-nous mes frères et sœurs prêts à faire en sorte que la louange soit au centre de notre vie voulons-nous dire à notre Père Céleste tendre Père j'aime te contempler je t'offre je t'offre je t'offre ma vie je chante ta gloire tendre Père j'aime te contenter le moment est venu pour que nous puissions en tant qu'église prédé sœurs je dis bien en tant qu'église en tant que peuple répondre à l'appel de Dieu et dire à notre Seigneur je veux je ne suis pas encore prêt mais aide-moi à être prêt afin que personne ne soit écarté quand le moment sera venu alors que le groupe chante pour nous j'aimerais que nous aussi nous puissions dire à notre Seigneur je t'offre ma vie je chante ta gloire tendre Père j'aime te contenter la semaine a commencé mais nous voulons la présenter pour la présenter à Dieu nous allons prier avant de partir j'aimerais que nous puissions tous comme une famille comme une église nous mettre debout et dire Seigneur nous voulons marcher avec toi nous voulons Seigneur marcher avec toi et afin que tu m'aides et que tu me combles chaque jour de ma vie Mise de Dieu j'aime exalter ton nom je veux chanter ton nom et ce soir ce soir une fois de plus mes frères Dieu parle à son peuple à ses enfants afin que nous puissions faire ce qui doit être fait que le Seigneur soit retenu Fils de Dieu je vais exalter ton nom j'entends avec eux cet esprit éclaire ma vie tout le monde chante Sainte esprit tu éclaires ma vie Sainte esprit tu éclaires ma vie tu diriges mais pas tu marches près de moi tu marches près de moi Sainte esprit tu éclaires ma vie Juste avant de chanter dernière fois chers amis j'aimerais que nous puissions prier ensemble vous pensez bien que ce que nous partageons n'est pas juste pour la faune ce que nous disons frères et sœurs c'est que le moment est venu et chacune doit l'entendre alors ce soir j'aimerais que nous puissions vraiment en tant qu'église nous retrouver tout près l'un de l'autre il y a une distance qui nous sépare j'aimerais vous inviter si vous permettez à venir tout près devant afin que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de déverser sur son église sur son peuple ce toucher divin afin que nous puissions véritablement faire une expérience les premiers arrivent mais s'il y a d'autres qui veulent se joindre à nous n'hésitez pas frères et sœurs quelque soit là où vous êtes je crois que Dieu veut toucher son peuple il veut toucher ses enfants il veut nous réveiller il veut nous secouer afin que par sa grâce quelque chose se passe alors si vous êtes là ce soir frère il aura des valeurs éternelles saura s'occuper de vos affaires permettons à notre Dieu de nous aider à faire avec lui une expérience nouvelle pendant ce mois qui a commencé Dieu parle à tous il parle aux gants il parle aux petits il parle aux dirigeants il parle aux membres d'église Dieu parle à tous parce qu'il faut frères et sœurs que le réveil ait lieu que la louange soit digne de notre Seigneur alors le Seigneur fera ce qu'il a à dire j'entends ensemble une dernière fois nous allons prier chacun pourra rentrer à la maison dans le repère j'aime te contempler ton nom je t'offre je t'offre ma vie je chante ta noire t'en reflète je t'offre te contempler nous allons prier notre Dieu je vous invite à vous incliner avec moi là où vous êtes afin que nous puissions parler à notre Dieu et alors que nous le faisons frères et sœurs j'invite chacun ne pensez pas à l'autre c'est tellement facile de penser à l'autre pensons à nous qui sommes ici et que chacun s'examine qu'il considère sa vie et que l'éternel nous donne la force de pouvoir avancer par sa grâce s'il y en a qui veulent se mettre à genoux sentez-vous libres de le faire ceux qui veulent rester debout faites selon ce que le cœur vous en dit mais nous sommes en présence de Dieu il entend il exauce prions ensemble frères et sœurs Seigneur nous sommes devant toi comme des livres ouverts mais quel que soit notre état tu as un plan un plan merveilleux que tu as préparé pour tes enfants et tu tu nous dis le plan tu nous montres comment les choses doivent se passer comment ton église doit s'examiner se purifier afin que cet état d'esprit de louange finalement ait lieu et que sur la mer de verre nous puissions chanter le cantique de Moïse et de l'agneau et alors Seigneur tu l'as dit dans l'Apocalypse chapitre 15 alors va se dérouler l'exécution de ton jugement ceux et celles qui auront choisi d'obéir au Seigneur seront sauvés Seigneur pardonne lave redresse relève ton peuple donne-nous de pouvoir être attentif à ta voix d'être obéissant à ta parole et finalement Seigneur dynamise cette église afin que par ta grâce elle sonne elle donne un son qui soit unique un son que le monde reconnaîtra mais que Jésus-Christ sera lui aussi reconnaître et finalement Seigneur prends-nous avec toi au ciel pendant mille ans et sur la terre restaurée pendant l'éternité bénis ton peuple Seigneur alors que pendant ce mois il chemine dans cette proclamation de la parole visite chaque intervenant chaque personne qui sera ici et que par ta volonté Seigneur l'église adventiste ici à Smyrne fasse avec toi une expérience nouvelle que les uns et les autres puissent dire en effet l'éternel nous a secoués que l'éternel nous bénisse et qu'il nous garde que l'éternel veille sur chacun que l'éternel nous accorde sa paix sa grâce et que finalement Seigneur nous soyons avec toi au ciel et sur la terre pendant l'éternité merci pour ton amour merci pour ta grâce nous te disons merci nous te disons merci parce que nous savons que tu nous aimes Amen Je vais vous éviter à rester debout et ensemble nous entournons notre chantème pour toi mon Dieu et nous vous donnons aussi rendez-vous mercredi soir à partir de 18h45 nous aurons un moment formidable nous aurons un concert de louanges nous vous invitons à emmener vos amis invitez tous ceux que vous connaissez pour partager ce moment avec nous un moment d'adoration où nous allons louer et célébrer notre Seigneur Jésus ensemble maintenant notre chantème pour toi mon Dieu pour toi mon Dieu chante mon cœur un chant d'amour pour toi Seigneur pour toi mon roi chante ma foi un chant d'amour Seigneur pour toi je n'aime pas moi vous en amener je veux changer en son honneur chante mon cœur j'ai le fondeur de te nourrir de te nourrir j'ouvre mon cœur pour t'adorer pour toi mon Dieu chante mon cœur un chant d'amour un chant d'amour pour toi Seigneur pour toi mon roi chante ma voix un chant d'amour un chant d'amour un chant d'amour Seigneur pour toi je n'aime pas moi je n'aime pas moi je n'aime pas moi de te nourrir de te nourrir j'ouvre mon cœur pour t'adorer pour toi mon Dieu chante mon cœur un chant d'amour pour toi Seigneur pour toi mon roi chante ma voix un chant d'amour Seigneur pour toi je n'aime pas moi je n'aime pas moi Où t'as nommé je peux chanter en ton odeur tu me demandas de te nourrir j'ouvre mon cœur pour t'adorer J'élève ma voix à vous J'élève ma voix pour ta la paix Je veux chanter en ton odeur J'ai le bonheur de te louer J'ouvre mon cœur pour t'adorer 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 Pour t'adorer